Bonjour à tous, nous continuons donc les signes astraux. Alors, donc, il ne me reste plus que 6 là. Oui, 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 6. Alors, ce signe astraux pour aujourd'hui, ça sera le... le... la balance. Ah ben, on arrive dans le mois d'octobre. Donc, la balance, c'est parfait, c'est pour vous. Alors, donc, les énergies de la balance avec les tarots de Marseille. Donc, je prends uniquement les cartes majeures du tarot de Marseille. Du tarot de Marseille, que je prononce. Après, donc, on ferait aussi la numérologie, bien sûr. Et puis, la roue astrologique avec les éléments et les planètes. On va tout combler dans un... C'est pas belle la vie, hein ? Allez, pour les balances, l'énergie du mois. Ouh, le battleur. Le battleur nous dit qu'on commence un projet. On a tous les éléments en place et on se lance. Et on a le... Ouh, l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est le choix. Le jugement, c'est le renouveau. Bien. Donc, le jugement, c'est le renouveau. C'est la résurrection. C'est quelque chose de nouveau qui arrive en vous. Ou peut-être faire le choix sur un projet, sur une situation. Et on voit quand même qu'on se lance. On a tous les éléments en place. Donc, on a bien mûri notre projet. Enfin, notre projet. Les projets de la balance. Pour vous, les balances. Allez, pour les balances. Numérologie. Pour les balances. Alors, n'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour plus d'informations, bien sûr. Cette guidance, c'est quand même général. Donc, bon, évidemment, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Mais, si ça ne vous parle pas de votre signe, allez voir votre signe ascendant. Ou votre signe lunaire. Qui pourra vous donner peut-être plus de précision. Vous allez peut-être vous reconnaître plus dans votre signe ascendant. Ça arrive. Allez. Les balances pour le mois d'octobre. Donc, c'est en plein dedans, les balances. Alors, bon. Il n'y a pas un numéro qui saute, là. Il ne veut pas. Non, ça ne veut pas. Ça ne veut pas sauter. Ah, si. Ah, je savais bien que ça allait sauter. Alors, le numéro sera... Ah, ben, la balance. L'équilibre. On ne peut pas dire autrement. La balance, c'est l'équilibre. Donc, l'équilibre est en dos. Parce que je fais... Merde. Pardon. Je fais les dos. Le scarabée. Ouh là. Ben non, ce n'est pas un scarabée. C'est une petite coccinelle. La chance professionnelle, on vous dit. Chance professionnelle. Alors, si vous êtes à la retraite ou sans profession, ben, sans profession, c'est nickel. L'équilibre et la profession. Si vous n'avez pas de profession, vous êtes à la retraite ou autre. À ce moment-là, ben, c'est tout ce que vous avez entrepris de faire pour l'année. Enfin, pour l'année. Pour le mois d'octobre. Alors, on va lire. L'équilibre, la lame 25. La lame 25 pour l'équilibre. Qu'est-ce qu'on va vous dire pour cet équilibre? 25. Voilà. 25. Donc, on est bien là. L'équilibre, l'équilibre. On vous dit. Il vous est demandé de ne pas relâcher vos efforts. Vous devez arriver à faire les bons choix dans une situation qui, actuellement, vous pose question. C'est ça, l'amoureux? Les bons choix. Gardez votre ligne de conduite. Ne vous permettez pas un volte-face sans en avoir mesuré les conséquences. Soyez également attentif à votre santé. Vous persévérez dans vos efforts. Vous conservez votre ligne de conduite. Vous savez vous remettre en question et vous entamez une introspection. Le message vous dit. Je trouve une stabilité en m'efforçant de garder une même ligne de conduite. Je réfléchis aux conséquences avant d'aller vers un changement. Je prends soin de ma santé physique, émotionnelle et mentale. Alors ça, c'est pour l'équilibre de la balance. Et à un moment qu'on va faire l'autre, du coup. Alors l'autre, c'était le 31. Alors le 31. Le 31, le 31, le voilà. Voilà. Chance professionnelle, dit-on. Vous êtes appelé à connaître un certain succès. Vous pourriez voir vos efforts reconnus et récompensés d'une manière rapide, voire surprenante. Sachez saisir la chance qui s'offre à vous actuellement, car vos entreprises sont renforcées et vos finances équilibrées. Bon, alors si vous cherchez du travail, c'est pile poil moins. Alors les cartes tirées à l'endroit. Vous savez saisir les opportunités. Vous prenez des risques calculés. Vous vous donnez les moyens d'atteindre vos objectifs. Le message de transformation vous dit, je saisis les opportunités qui viendront couronner mes entreprises de succès. Je m'adapte à ce qui vient et mets mon expansion au service de mes projets, tout en cultivant les relations sociales saines et constructives. Voilà. Bon, c'est parfait. Ça part bien. Voilà, on équilibre. Et la balance, la balance, c'est ça, c'est l'équilibre. Alors la balance, elle est un petit peu bizarre sur cette carte. Bon, on voit quand même les deux plateaux là avec, bon, c'est un peu futuriste ces cartes. Mais bon. Voilà, allez, on va faire la guidance. On est parti pour cette guidance. Alors ça, ça sera les signes à faire tout à l'heure. Et puis, bon, la guidance, la guidance, elle est là. Allez, avec le petit le normand, on est parti pour les douze maisons. Et oui, douze maisons. Et puis, on fera aussi le tirage de l'élément, parce que la balance, c'est l'élément R, bien sûr. Et on va rajouter un élément pour ce mois d'octobre. Parce que l'élément R, c'est tout ce qui est naissance. Ouh là ! C'est quoi ce bazar ? On a la santé qui s'est retourné. L'encourage. Allez. C'est parti pour les douze maisons. Hop, hop, hop. Alors, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Oh ! La 8. Alors, on va pousser tout ça pour avoir de la place. La 7 et la 8. Voilà. La 9, la 10, la 11 et la 12. Voilà. Les douze maisons sont installées. C'est bien. Hop, et en dos. Oh bah ! La santé qui revient, l'encourage. Bon, bah c'est bien. Allez, les douze maisons sont faites. Maintenant, on va sortir la carte. La carte qui vous est attribuée avec les éléments. Terre, feu, air et eau. Alors, évidemment, la balance est air. Mais on va vous attribuer une autre. Allez. Hop, de l'eau. Bah, l'eau et l'air. Bon, on ne peut pas dire que ça soit très, très bon. Mais bon. C'est donc de l'eau. Les sentiments, plus. L'intellect, l'air et l'insentiment. Un peu plus sentimentale pour l'eau. Alors, je vais mettre ça où et ça tiendra comment ? Comme ça. Eh, pas mal. Bol. C'est parti. C'est parti. Et les trois cartes des planètes. Et les deux luminaires, bien sûr, aussi. Allez, hop. Ah bah, il y en a qui est tombé. Une. Allez, encore deux. Et trois. Voilà. Ça, on y retournera à la fin. Bon. Allez, la maison 1, c'est parti pour la guidance. Maison 1. Ouf. Alors, un changement de cap. Alors, peut-être que les balances, vous allez peut-être avoir un changement. Un changement d'orientation. Un changement de cap. Vous vous alignez sur autre chose. Votre vie peut-être trop linéaire. Ne vous plaît pas. Et on vous dit qu'il faut peut-être changer. En opposition, donc, avec la maison 7. Parce que ça, c'est vous-même. On va dire. Ah oui. Donc, j'ai oublié de dire que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra sûrement pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Dans chaque maison que je vais étudier. Si jamais rien qui vous parle, allez voir votre signe ascendant ou lunaire. Donc, là, on a dit qu'on change de cap. Alors, toutes les balances ne vont peut-être pas changer de cap. Mais si vous avez un changement, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Que ce soit professionnel, relationnel, sentimental ou autre. Donc, il va falloir changer. Par contre, ça, c'est la maison des autres au diamèlement opposé. Entre la 1 et la 7. Et là, on vous dit qu'il y a une institution. Alors, cette institution ou peut-être un problème de paperasse, on va dire. Parce que c'est quand même administratif. Donc, peut-être mettre un changement de cap sur tout ce qui est administration. Alors, peut-être se mettre à jour, parce qu'il y a peut-être des papiers en retard. Donc, il faut se mettre à jour, en fait. Et bon, ça peut être aussi une institution, une mairie. Ça peut être, si vous cherchez du travail, ça peut être tout ce qui concerne une intérim, pôle emploi ou autre. Si vous cherchez une banque, si ça concerne tout ce qui est financier, ça peut être un raccord avec une banque. Donc, vous voyez, vous changez de cap. Donc, changer, ça veut dire changer de banque si vous n'avez pas satisfaction. Changer de métier si votre métier ne vous compient pas. Enfin, voilà. Ça, c'est tout ce qui est les autres. En rapport aux autres. En rapport avec votre financier. Votre financier vous-même. Les finances, apparemment, elles se portent pas mal. On va voir avec la maison 8, qui est en opposition avec la maison 8. Donc, on a d'un côté les finances et de l'autre côté, on puise dans ses idées. Alors, peut-être que vous avez, peut-être c'est avec ça l'institution-là. C'est peut-être bancaire. Et si vous avez un petit peu de sous de côté et que vous voulez les placer, peut-être. Ça serait bon de puiser dans vos ressources pour soit faire un achat, si vous avez un achat important à faire. Soit se dire qu'on peut peut-être placer l'argent dans quelques petits bas de laine. On ne sait jamais. Ou à la banque. Ou alors dans un, je ne sais pas, dans un livret quelconque. Mais à ce moment-là, c'est vrai que vous pensez à peut-être économiser aussi. Donc, ça c'est la 2, la 3. Alors, la 3, la maison 3, c'est tout ce qui est frères, sœurs, petits déplacements. Si vous avez des examens, c'est des petits examens. Voilà. Donc là, vous, c'est apparemment, je pense que c'est vous. Donc, vous, peut-être, avoir une visite ou à penser, vous pensez peut-être à visiter un de vos frères, sœurs, enfin voilà, ou vos voisins aussi. Avec la maison opposée à la maison 9, qui est la transformation, là, du coup. Alors, la maison 9, c'est tout ce qui est, les examens, mais beaucoup plus loin, enfin des grandes études, on va dire. Ça peut être aussi tout ce qui est étranger, tout ce qui est psychologique, tout ce qui est, peut-être pas psychologique, mais plus médiumité, voilà. Quelque chose de plus lointain, on va dire. On se ressource à l'intérieur de soi. Donc, avec cette femme, là, qui peut être vous, et qui pense, parce qu'on voit vraiment qu'elle est perdue dans ses pensées, peut-être faire une transformation de vous-même, ou une transformation de, à voir plus loin, plus vers l'étranger, plus, oui, c'est une ressource en soi qu'on met au service des autres, en fait. Donc, peut-être la médiumité, peut-être se pencher, oui, plus sur une transformation de son soi, on va dire, de son être. Après, donc, la maison 4. La maison 4, c'est tout ce qui est, donc, sa propre famille. Soit c'est la famille que l'on a créée, avec son mari, ses enfants, soit la famille que l'on aurait peut-être aimé avoir, donc avec ses parents. diamèlement opposé à la maison 10, que la maison 10, qui est tout ce qui est, moi, j'appelle ça destiné, c'est-à-dire, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être, voilà, c'est son destin, on va dire. Et là, entre l'homme à l'intérieur de la maison, donc, peut-être que c'est un homme proche de vous, peut-être votre mari, si vous êtes une femme, ou, voilà, votre conjoint, on va dire, un conjoint homme, et en maison 10, on a le labyrinthe. Alors, le labyrinthe, c'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions, on tourne, on tourne, on ne sait pas sa destinée, on n'a pas vraiment de but à avoir, on est en famille sans vraiment l'être vraiment. Enfin, je ne sais pas si j'arrive bien à me comprendre, mais on est entouré, on est là, en fait, on a un mari, on a peut-être des enfants, mais quelque part, on a envie d'être ailleurs. Voilà, c'est un sentiment bizarre, c'est-à-dire qu'on a vraiment une famille, mais que cette famille ne nous comble pas. Il y a un vide, il y a quelque chose, et on cherche quelque chose qui comblerait ce vide. Alors, soit peut-être une activité sportive, une activité artistique, ou peut-être plus d'amis, ou plus de sorties, mais on cherche, on cherche à combler un vide, parce que pour le moment, on vit au jour le jour, mais on ne voit pas plus loin que son nez, en fait. Voilà. À la maison 5, alors la maison 5, c'est les plaisirs, c'est le cavalier, la lettre, c'est les plaisirs, c'est les enfants, c'est tout ce qui est créatif aussi, si on a un but dans la vie de création, de quelque chose. Et là, on voit qu'on a un courrier qui va arriver, ou une visite, donc une visite qui met en joie, parce que le cavalier est toujours positif. Enfin, ce n'est pas vraiment des lettres, enfin là, comme là, on voit qu'il est rapporteur d'un courrier, et ce courrier va être bénéfique. Et en rapport avec la maison, ouf, en rapport avec la maison 11, donc la 5, c'est vraiment l'amour que l'on a pour ses enfants, c'est aussi la créativité, c'est l'amour des jeux aussi. C'est les plaisirs de la vie, en fait. Et là, on voit qu'en maison 11, il y a aussi un plaisir, en fait, mais un plaisir plus relationnel pour la maison 11. Donc, peut-être qu'il y a une femme, ou quelqu'un proche de vous, homme, femme ou homme, puisque c'est général, donc il y a quelqu'un, on va dire, qui vous apporte une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ou une visite agréable, qui vous met en joie. Alors, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si cette nouvelle va vous mettre en joie, on ne sait jamais. Pour la maison 6, la maison 6 et la maison 12, les deux dernières maisons, donc, alors la maison 6, c'est tout ce qui concerne le quotidien, le travail quotidien, les petites tâches ménagères, voilà, aller faire les courses, le ménage, aller chercher les enfants à l'école, faire le boulot, aller au boulot, rentrer, voilà. Et là, on va dire qu'on communique. Alors, il va y avoir beaucoup de communication autour de votre quotidien. Alors, peut-être avec des amis, peut-être avec votre entourage, peut-être aussi avec vos voisins, mais là, on communique beaucoup. Et là, c'est la santé aussi. Donc, si vous avez des examens de santé ou autre, on va vous dire, communiquez avec tout ce qui est santé, peut-être avoir la visite chez le médecin, faire des, je ne sais pas moi, des trucs de laboratoire, les analyses et autres. Et là, on voit qu'avec la maison 12, qui est la maison des secrets, la maison des, on dit toujours, c'est la maison des enfermements, donc, comme tout ce qui est hôpital et autres. Pour les, pour tout ce qui est santé, ça, c'est la santé futile. Enfin, c'est les petits bobos de la vie. Donc, on parle mal de dos, mal de ceci, mal de cela. Par contre, là, on voit que, quand même, que c'est santé beaucoup plus, 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 plus forte, en fait. Ça peut être les opérations, ça peut être vraiment quelque chose d'assez lourd. Et là, on voit qu'on est stabilisé, puisque l'encre stabilise les choses. Donc, en santé, on a peut-être des bobos du quotidien, mais on voit que la santé, il n'y a pas vraiment de gros soucis de santé. Et on va dire que, question psychique, on va dire, vous avez beaucoup de conversations avec votre entourage, et bien ancré dans la vie sociale. Donc, là, pour moi, c'est parfait. Il n'y a pas de soucis à se faire de ce côté-là. Voilà. Alors, donc, on va dire que, on va sortir maintenant les trois cartes, donc, des planètes. Jupiter, ça, c'est parfait. Mercure, c'est très bien. Et Saturne. Bon, Saturne, encore, ça va. Ça stabilise les choses. Donc, avec Jupiter, vous avez de l'entrain. Vous avez quand même une belle joie de vivre, on va dire. Jupiter met de l'expansion. Il y a d'énergie. Il y a tout ce qu'il faut. Mercure, il y a toute la communication qui fonctionne bien. Donc, il n'y a pas de soucis de communication. Vous ne rentrez pas dans votre coquille, on va dire. Avec Mercure et Jupiter, c'est l'expansion. On discute, on échange. Voilà, on fait beaucoup de choses. Avec Saturne, par contre, c'est un peu plus réservé, mais c'est bien équilibré. Saturne, Jupiter, ça équilibre la chose. Bon, vous êtes dans un signe d'équilibre, de toute manière. Donc, voilà. Et avec Mercure, Mercure, bonne communication. Jupiter et Saturne, c'est la balance. On voit qu'on équilibre les choses. Le battleur, vous dire que vous pouvez avancer sur vos projets, il n'y a pas de soucis. Même si vous avez un choix à faire, vous avez quand même un bon équilibre. Donc, il n'y a pas de soucis. Pour moi, les balances, c'est nickel. Pour ce mois d'octobre. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On ne sait jamais. Des fois, il y a des balances qui me diraient. Mais non, pour moi, c'est une vie pourrie. C'est quoi ça ? Mais non, ça arrivera. Ne vous inquiétez pas. La vie est comme ça. Et pour le moment, évidemment, ça ne veut pas parler de tout le monde. C'est un signe. C'est général. Allez, on va faire un petit tour dans les heures miroir pour avoir plus de renseignements sur ce signe de la balance. Mais bon, dans un centre, c'est moyen. C'est la vie qui passe. Il n'y a rien de bien spectaculaire dans votre mois d'octobre. C'est bien. Voilà. Ce n'est ni trop, ni pas assez. Ah, on vous dit que le changement. Et on vous dit... Oh, il y en a deux, là, je crois. Oui. Eh bien, il y en aura quatre à dire. Bon, allez, c'est parti. Alors, on avait déjà le changement qui vous dit... Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Bon, voilà. C'est le battleur, ça. Il y a un changement. On avance. Après, il disait le commencement. Donc, le commencement, c'est bien le battleur. Bon, donc, on voit bien qu'on est dans la lancée, là. Et l'amoureux, c'est le choix. Alors, je ne sais pas ce qui va nous tirer, là. L'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Voilà. Et en dos de deck, on avait un avertissement qui vous dit Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille. Bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Et voilà, si vous avez quelques ennuis avec quelques personnes, ben voilà, on sait que vous êtes avertis. Et il ne faut pas se laisser faire. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va pouvoir vous orienter tout au long de ce mois d'octobre. Donc là, voilà, la guidance est finie. Je vais passer à un autre signe. Donc n'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous si ça vous a plu. Et puis on se revoit le mois prochain. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.